OuuuuuuuuiiiI des boules de feu ! OuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiI On est la, on est lancé, on est posé... Bonsoir à tous et bienvenue dans un petit peu plus de Donjon3 du DINjon ! Absolument ! Merci à PyroLen qui vient de saucer vins abonnements ! BR 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 Bravo Élise, Élise qui vient de gagner un abonnement ! Bouc ! Ça t'apprendra tiens, ça t'apprendra à être une super-manageuse, voilà. Elle était là, prends l'abonnement, c'est comme ça. De temps en temps, la loterie c'est aussi pour les amis si tu veux. C'est pas l'inverse, d'habitude pour les amis c'est la non-loterie, tu fais tomber du camion, tu vois, tu fais sortir leur chiffre à eux. Là non, quand c'est full random, voilà. Elle est même pas là, la mal perdue, bah tant pis, tant pis, tant pis. Mais tout va bien, il m'a juste qu'il paye pas d'abonnement, soulignant le... Tout à fait, joyeux anniversaire Dudu au fait. Dudu avec son faux vrai travail, sa vraie femme, sa vraie maison, cet homme qui a clairement réussi sa vie. C'est beau. C'est beau, c'est ce qu'on aime. On attend juste Jay, il est parti pisser, il est parti se chercher à boire, vous savez les trucs classiques, pour ensuite se faire inviter et ensuite molester. Alors qui on va mettre comme larbin ? On va mettre Pyrolène, c'est garanti, mais on va mettre Dudu. On va molester Dudu un peu, ça lui fera un peu de bien. Le faux vrai travail, l'enfoiré, il a raison, évidemment. Mais Dudu, il a tout compris, tu vois. Le faux vrai travail, le vrai faux mariage, la vraie vraie maison. Et la fausse, fausse dépression. Ah, le combo absolu. Moi, je veux bien être toi-là. Baptiste, eh bien, il y aura un Baptiste. Et le vrai faux abonnement, ça c'est Élise, ça si tu veux. Il a tout compris. Il a tout compris, l'Élise. Impeccable. Moi, je suis plutôt content, braves gens, parce que la semaine prochaine, je vais partir pendant une semaine dans un espèce de Airbnb avec un jacuzzi avec un co-auteur et un ami afin de planifier et de mieux écrire la Corne des Sables d'Ivoire. Ce qui m'arrange parce que ça fait à peu près un mois que je n'ai pas touché au manuscrit, si tu veux. Et c'est pas que je suis en retard, mais je suis en retard. Et plein de filles. Non, 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 non. C'est pas légal. Bon, ça ne nous empêchera pas, mais c'est pas le gars. T'avais pas retrouvé à la spy avec ta sœur ? Oui, mais après, il a fallu que je trouve un appartement, si tu veux. Donc, tu sais, c'est une question de vie. Ok, heureux, ça y est. Non, mais je ne vais pas le traiter comme une semaine de vacances. Je vais le traiter comme une semaine de boulot. Oui, non, je parlais de la semaine d'écriture que je vais faire là bientôt. Et qu'après, Jal, il va se retrouver avec un... Oui, je t'entends, je t'entends. Et après, Jal va se retrouver avec un pavé, je vais être là. Équilibre tout ! Il va être là, quoi ? Exactement. La vie. Alors, je suis en train de redémarrer le PC, mais j'avais un petit problème de son. Ah, le nul ons ! Et tout va bien. Ouais, ça va, les problèmes de son. C'est l'hôpital qui se fout de la jarité ! Si, ouais, non, t'as raison, t'as raison, tu marques un point. Alors, tac, ça c'est bon. Aïe, aïe, il y en a de partout, il y en a de partout. Bon, je peux être une créature féminine badass ? Non, Achahela Bellator, tu seras un larbin ! Comme les autres ! Juste que le problème de la créature féminine badass, la seule qui est liée dans le jeu réellement, à part la Banshee, mais elle n'est pas badass, tu vois, elle ne vaut rien, c'est la Succube. Et le problème de la Succube, c'est que je trouve que l'équilibrage de ce jeu est un peu saussé des ballons, dans le sens où la Succube n'est utile que si tu as une salle de torture, qui n'est utile que si tu as une prison. Et le problème avec ça, c'est que c'est beaucoup de points de recherche et d'argent dépensés dans finalement 2 ou 3 euros supplémentaires, tu vois. Ce qui est sympathique, mais tu sais, comment dire, c'est vraiment une branche qui est spécifique, et qu'il faut le vouloir, tu vois. Et donc, à Chalet Balator, malheureusement, avant qu'on ait une Succube, la Succube ne prend pas le contrôle d'un ennemi au combat ? Ce n'est pas quelque chose qu'on a réussi à prouver, en fait, arcade du 47. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas bugué non plus. Oui, la Succube, elle n'est pas comme le Rafale, si tu veux, elle n'est pas combat pour Proven du tout. Apparemment, s'ils disent qu'elle prend le contrôle d'un gars en combat, ce qui est vrai, mais est-ce qu'on a pu le vérifier ? Est-ce qu'on a pu le tester ? Parce que si on a pu le tester, mais tu sais, comme c'est toujours la mêlée, on n'y voit rien, parce que tu mets 50 démons, 30 orques, et tu sais, voilà. Mais si un jour, on pouvait le tester, juste une fois, pour voir si oui ou non, c'est worse, si c'est réel, dans ce cas-là, c'est réel. C'est un 6v4, tu vois, dans un 5v5, donc c'est garanti. Ok, attends, il y a Sins qui m'a demandé, Ashaëla, Baptiste, et c'est bon. Mais attends, mais t'es déjà en game ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je t'attends. C'est juste que j'essaie de me souvenir. Ouais, je fais la liste ! The liste ! You're going into the book of Grudge. Alors, il faut savoir, pour avoir réussi à maintenir la moyenne des 10 baffes par minute, il y a eu des morts, donc je ne le prenais pas personnellement. Ah, par pitié, ne tue pas les larbins. Oui, oui, mais la semaine dernière, je ne te l'ai pas dit, parce que justement, il y a prescription, maintenant, si tu veux, tu peux plus manger. Ouais, faire une off, faire une off. Mais je t'en veux, mais je t'en veux pas, t'as raison. Je crois que c'était Sigma qui est tombé, mais en fait, parce qu'il a pris une baffe, alors qu'il était à 1% de point de vie, il a pris une baffe, parce que Pyrulène est passé devant lui, il se salue. Ah, d'accord, donc c'est un misbaff, ouais. Tant pis, la balle perdue. C'est un misbaff, c'était pas volontaire. Un misbaff, misbaff. Ça n'intéresse personne de tuer les esclaves. Oh, c'est... Ça dépend le contexte. Ouais. Il manque encore un petit truc. Je suis là, attends, je vais créer la partie tout de suite, déjà. Campagne. On est toujours sur Evil of the Caribbean. Oui, tout à fait. La deuxième mission. Ce qui est inquiétant, parce que la première nous avait fait transpirer, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Clairement, les DLC sont de plus en plus durs. Après, il fallait protéger une créature que tu ne contrôlais pas, qui avait 300 points de vie, tu vois. Donc, c'était beaucoup plus énervé. Mais du coup, on le laisse apprécier, allons-y. Voilà, je te valide ça. Laisse-moi encore une seconde. Je me suis connecté au mauvais, excuse-moi. Je suis connecté à mes copines. Pas de soucis. J'arrive. Voilà. Ok, tu n'as plus qu'à lancer. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est l'addiction, tu comprends. Je me suis levé à cause de l'addiction. Mon verre d'eau est bien là. Je ne trouvais plus la vapouteuse. L'horreur absolue. Allez, on est parti. Allez, on est parti. No joke. Let's go. Ah, donc, on 3, c'est toujours un plaisir le lundi soir avec le Lennon. C'est un bon jeu. Je n'y croyais pas au début, tu vois. Je me disais, c'est très Facebook-like. Alors, je peux enfin aller me faire bronzer sur la plage ? Ou le mal a-t-il d'autres trucs à me faire faire pendant mon temps libre ? Tu crois encore que tu vas pouvoir profiter un jour de tes vacances ? Pourquoi pas ? Je ne travaille pas dans la localisation. Enfin, bon. Il s'agit de quoi cette fois ? Ah, Talia était toujours sur Turtoga. Le mal, qui était le parrain des Affranchis, avait un compte à régler avec l'un des capitaines pirates du coin. Un personnage répugnant appelé Capitaine Salazar. Ok, et l'heure est venue de le battre comme plâtre. Ça va, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il y a un différent vu comme le monde entre le mal absolu et le capitaine. Ça a commencé par un tournoi de poker. Évidemment, le mal ne manque jamais de payer ses dettes, mais il y a eu un petit désaccord sur le bon temps de cette dette. Le capitaine Salazar prétend qu'il s'agit de 100 doublons d'or, alors que le mal est absolument convaincu que ça se limite à un doublon. Je vois. Bon, d'accord. Je vais aller apprendre les maths à ce capitaine. Où il se trouve ? Ce n'était pas un problème. Pendant qu'on papotait, le capitaine Salazar avait reçu un tuyau sur les activités du mal et se préparait à attaquer le donjon. Quoi ? Mais t'aurais pu me le dire plus tôt ! Alerte aux armes ! Défendez le donjon ! Défendez-moi ! Pendant que je fais le début, mon cher Jay, tu as te chargé de renommer les larbins. Oui, j'ai compris. Je m'occupe de la compta. Exactement. Non, c'est moi la compta. Pour le temps, je suis en train de creuser si tu veux. Alors, attends, on va y avoir deux ans. Il s'appelera Salazar, donc pirate des Caraïbes. Non, mais écoute, Valérie, c'était avant. Non, mais Valérie, c'est très bien si tu veux. Ah bah tiens, il y a Achaila Bellator qui me demandait si elle pouvait avoir un personnage badass. Appelle-là à Achaila pour une fois, comme ça au moins. Achaila, voilà. Parfait. Tu peux l'écrire mal. Par contre, qu'on ne vienne pas me casser les couilles, j'écris les pseudos à la Starbuck. Ouais, c'est disons hautement laissé à l'interprétation. Voilà, comme ça au moins. Alors, une grande salle pour des démons. Une grande salle, qu'est-ce qu'on préfère ? Qu'est-ce qu'on préfère ? Qu'est-ce qu'on préfère ? On va faire ça, on va faire ça comme ça. Une grande salle là, histoire qu'ils dorment avec un grand poulailler. Mais non, on va faire une deuxième salle comme ça. Et comme ça, pour avoir plein de créatures. Ou plus exactement, on va faire deux salles qui sont longilignes. Oui, neuf fois deux, attends, huit fois deux, ça laisse quatre créatures. Pour les zombies, c'est peut-être un peu court. Alors, donne-moi deux pseudos, d'ailleurs, mon cher. J'arrive. Alors, Pyrolène, bien évidemment, ça c'est une garantie. Oui, c'est OK. Bien évidemment. Peuf, peuf, peuf. Excuse-moi, je me concentre là-dessus. Marianne. Alors. Ah ben. On a très bien, ça. Ah. Très bien. Hop, j'arrive. Alors, moi de mon côté, attends, je vais en lâcher un. Oui, démon. Je pète dans l'armée. Attends, ça vient, ça vient. Patience. Ah, j'ai re-peur. Hop. Au niveau, on avait Sins, qui voulait aussi. Alors, Sins. Voilà. Et il y avait Duaner. Duaner. Et ben voilà. Et on a tout le monde comme ça ? Ça a été mis au jour dans le soir. Il nous en manque deux, je vais essayer d'en choper. Non, 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 il y en a plein qui a réclamé chez moi, donc attends une seconde. Ben, 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 ben. Notice me, Senpai. Bon, ben, écoute. Tu peux mettre Lolo Neko aussi. Et Baptiste. C'est vrai qu'il y a Baptiste qui m'a demandé. Alors. Baptiste, c'est dur de me l'écorcher. Bon, ben, lui, il sera unique. Il aura vraiment son pseudo. Ah, 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 ah. Voilà. Et ici, on en veut aussi. Et calmez-vous, on va en acheter. Puis, peut-être qu'il va y avoir des morts, qu'est-ce que vous en savez. C'est ça, donnez-vous le temps, donnez-vous le temps. Comme tu peux le voir, mon cher Gé, je suis en train de faire une infrastructure dont je suis plutôt finalement fier. Alors, là, je regarde, je constate. Gré, grande salle. Deux entrées. On a deux entrées, messieurs dames, une ici. Ah, putain, j'ai chopé quelqu'un. Une entrée au nord, une entrée au sud qui correspond au niveau de la map. Le nord ici, le sud ici. Je vois. C'est pas mal, c'est bien organisé, là, chez toi. C'est très bien. Alors, je vais faire quelques recherches. Est-ce qu'on a une Lolo ou pas de Lolo ? Ils n'ont pas l'air de nous attaquer. Ça, là, doit bien se tracer. Ma première baffe est pour toi, Scream. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, ah oui, mais on n'a que dalle. Ah oui, on n'a vraiment que dalle. Oui, on commence avec rien, c'est pour ça. Il faut faire la ferme des dindons. Il faut faire plus de créatures. Voilà, ça, c'est bon. La cachette. Pas de panique. Là, il n'y a pas de panique, mais on va quand même faire deux orques directes. Alors, fais attention au niveau construction. On est un peu limite. D'inquiète. On est bien. On est bien. J'ai deux orques qui ont un agar. Tout ce que je pouvais rêver, le reste, je l'ai mis dans ton écran. Parfait. Jour de paix, il n'y a personne pour la star. C'est un statut. Impeccable. Ok. A partir de là, il nous faut de l'économie. Le problème, c'est que nous n'avons plus d'or, mon cher Gé. C'est un vrai problème. Enfin, c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que je t'ai fait deux sbires en plus. Je t'ai fait deux sbires en plus et puis je vais... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas, à part une seule pièce avec de quoi, on n'a pas de production d'or stable. C'est ça le problème. D'accord. Mais sinon... Je vois. Je vois. Mais sinon, pas grave. Reste pour regarder un peu cette map, j'ai l'impression que ça vient de débarquer. Très bien. Quatre. Six créatures orqueuses, est-ce que ce serait suffisant ? Six créatures orqueuses. Six créatures orqueuses, ça devrait suffire. Déjà, ça devrait être le bon début. Le lézard dragoux, ils ne vont rien, donc je vais envoyer tout le monde ici. Merde. J'ai envoyé la radio, j'ai envoyé un sbire directement sur le dragon. Ok, on se fait casser la gueule. Non, ils sont super forts. Ah, ils sont super forts, ouais. Ils sont super forts, ils sont super forts. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de... Je sauve l'orque. Je les ai sauvés, non, je ne les ai pas sauvés, putain. Ah, le serpent est mort. Direction le champ de bataille. Et le problème, c'est que je ne peux pas ressusciter le serpent là tout de suite, donc je vais le jeter. On en rachète un. Jette-le, parce qu'il faut qu'on en rachète un. Je ne sais pas quand vont arriver les pirates. Est-ce que tu peux boucher la taverne des dragons ? Non, je n'ai pas le droit de boucher un environnement qui a déjà été révélé, si tu veux. Mais ce que je suis en train de faire, c'est de chercher désespérément des réserves d'or externes, si tu veux. Parce que sinon, on va commencer à avoir une productivité qui ne suivra pas, j'en ai bien peur. Je vois. Il y a eu bien. Alors, des ennemis se trouvent dans votre donjon. Ça commence. Ce que je crée n'est pas arrivé. C'est bon, tout va bien. Les troupes sont là. Je ne vois rien. Je suis légère. Ok. Accès en moi, il nous faudra... Il va nous falloir un puits de recherche bientôt. Sinon, on va se retrouver que qu'il y ait. Alors, qui c'est qui va travailler plus vite ? Vous entendez ce bruit de forage ? C'est un ver géant qui se grignote à chemin dans le sou. Ce n'est pas pyrrole. Attends. Il y a un ver géant qui ne veut pas. Plus de monstres. Et il y a un ver géant. Et merde. Où est Alia ? Ah, ça est là. Très bien. Plus vite. Oui, il a pris. A priori, il a pris. Ah non, c'est Harper qui a pris. Plus vite, j'ai dit ! Ouais, alors, on est un peu niqué quand même dans cette histoire. Et ne te relève pas. Donnez-moi vos ordres. On est un peu niqué. Il nous faudrait une armée un peu plus forte. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les ennemis qui sont arrivés dans le donjon, tu les as baisés. Oui, il n'y en avait qu'un seul. Et on en est fait. Ah, c'est pas là, c'est pas là. Je reviendrai. Quel bouquin ? J'ai fait quoi ? Je t'ai un peu plus loin parce que le bouquin, c'est un bouquin de production. Donc, utilise-le vite. Ouais, non, mais il n'y a personne qui produit pour l'instant, souviens-toi. C'est bien dommage. On a les diables hautes, hein. Alors. Bon, écoute. Alors, une seconde. Une seconde, j'y arrive. Ah, c'est bien. Je vois bien. Voilà. T'as l'air venu. Ok, parfait. Donc, à partir de là, on a de quoi acheter des démons. Alors oui, mais attends, garde la thune. On va acheter des sbires, peut-être, dans un premier lieu. Je ne sais pas combien on s'est mis de balle, serve de prix. Non, on va déjà nettoyer, t'as raison. Ouais, c'est ça. C'est une question de... On va déjà nettoyer chez nous. Je m'occupe des achats militaires. J'ai fait une petite salle de magie, mais je n'ai pas eu le temps de faire une plus grande. Ouais. Histoire qu'on puisse commencer à stocker de la mana et surtout stocker des spells, parce que les spells nous aideront, tu sais, ça stone les ennemis. Enfin, c'est essentiel à la défense de notre donjon, mon cher G. Alors, je vais mettre tout le monde ici, puis on va prier pour gérer ça. Ok. Ok, très bien. Plus vite. Tu veux gérer quoi ? Tu veux gérer le gros ? Ouais, le lézard dragon. Là, je les mets en position de combat, on va voir ce qu'ils font. Non, ils sont trop loin. Non, non, il faut aller dans le couloir, il faut gérer la mer des verres d'abord. La mer des verres d'abord ? Oui, parce qu'en fait, le ver de terre protège une zone d'or gigantesque au sud. Donc, le pognon, il est là, tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, ça passera 0%, mon cher G. Il faut le sortir. Attends, attends, attends. T'inquiète, 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 t'inquiète. Trop petit, on perd quelqu'un. Allez, avancez là. Soyez pas débile. Parfait. Parfait, ça arrête de focus le heal. Ça va passer 1000%. Bon, bah, bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'enfin, on aura de quoi avoir une dépense digne de ce nôtre. Est-ce que là, on peut se permettre des pertes ? Fantastique. Ce qu'on ne peut pas se permettre, mon cher, c'est de ne pas avoir tué. Malheureusement, il bloquait la route des armées du mal, qui voulait prendre l'un des lieux du bien. Soit ce machin dégage le passage, soit on le tue. Je n'ai rien contre une petite soupe de crabe. Autrement, il gère aussi les... Bon, écoute. Il gère les aventuriers, et nous, ça ne va pas. Où est-ce que vous m'emmenez ? Les larbins qui bossent dans la salle du trésor en bas. Aide-moi à maintenir un taux de gifle. Le taux de gifle est conséquent. Parce que là, c'est directement dépendant du nombre de pognon qu'on va en tirer. Donc là, on va se faire une petite réserve de pognon qui va ensuite me permettre de faire de l'infrastructure une fois pour toutes. Alors, laisse-moi quand même faire mes deux unités complémentaires pour que je gère le dragon au plus vite. Un troisième démon, et je gère un troisième truc. C'est vrai que je n'ai plus de thunes, mais ce n'est pas grave. Et avec ça, je ne t'embête plus avant un moment. Non, mais il est OK. Tout à fait. Tu voudras bien gérer la grosse tentacule dans le couloir. Il y a deux connards. Deux connards, je vais aller d'abord. Ceux-là, ils sont gérables à 1000%. On va les mettre là, vite. Voilà, ça se relève à temps. Tac, géré. OK, donc ça, on garde. On a une petite potion de soin. Parfait, tout le monde l'a vu. OK, parfait. Je récupère tout le monde, on va faire une sortie. Tu peux, tu peux. Je suis encore en train de mettre à jour. J'ai gardé un peu de puissance de recherche sur le côté pour pouvoir développer le portail. Tu as le portail. Tu fais bien, super. Je vais essayer de choper de la malpaisance au plus tôt. On en a ici. Un level pour HLA. OK, on est bien. Il faut tuer monsieur Crabbe de Bob l'Éponge. Très bien. Ouais, on verra. Bosse. Bossez. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Très bien. Excellent. Donc pour l'instant, l'infrastructure fonctionne. Est-ce qu'on a les caisses ? On n'a pas les caisses. Très bien. On a trois démons. Tu as la place pour six démons en tout. Pareil, six orques. Donc tu as le droit à six verts, six démons pour l'instant. OK, donc ça c'est bien. C'est parfait. On vient de choper un temple maléfique. Donc ça, ça va nous aider parce que les recherches sont nécessaires. Là, c'est dur. Le capitaine Salazar avait envoyé un autre navire pour attaquer le donjon. Ouais, donc on a de la recherche. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le pognon commence à rentrer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Parfait. Moi, j'essaie de nettoyer un petit peu tout ce qui se passe ici. Ouais, bien. Oh oh, un nid d'araignées a été découvert. Aucun souci. Aucun souci. Dans le sens où... Ah si, si, elles attaquent mais tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'ai de la recherche, j'ai de la magie, j'ai ce qu'il faut. C'est-à-dire, elles peuvent nous attaquer mais elles ne pourront pas nous faire de vrais mal. Le cœur de donjon se fait attaquer. It's ok, c'est des araignées de merde. Elles font zéro dégâts. J'aurais amplement, comment ça s'appelle, de quoi faire de la magie et les nucléariser dès que j'ai débloqué le truc. Ah ça, pour contre, c'est un vrai problème. Oh oh, un nid d'araignées a été découvert. D'accord, c'est un vrai problème. Il faut rentrer en fait. Il faut rentrer de partout. Parce que là, je ne peux pas gérer deux araignées en même temps et les héroquilles. Ça marche, ça marche, ça marche, j'arrive, j'arrive. Ouais, je n'ai pas les moyens. Il faut que tu utilises un portail et que tu rentres. Je suis rentré là. Très bien. Hop, je récupère tout le monde. On les envoie ici, ce n'est pas car si elles les pertes. On se parle d'urgence, ouais. C'est bon. Ici, c'est géré. Par contre, du coup, ouais, tu m'as fait... Ouais, on a un paquet. TKT, TKT, c'est les araignées en fait. Mais comme j'ai révélé les endroits à pognon, c'est ça en fait, Jay. Hum, je comprends. Après, on a une zone complètement clean pour le filon de diamant. Oui, mais c'est que quatre. Il n'y a personne qui bosse. Ouais, mais il n'y a personne qui bosse aux diamants par contre. Oui, mais c'est parce qu'ils sont tous en train de porter le pognon, si tu veux. Parce que je suis en train d'infrastructurer. Hum, je vois. C'est comme, tu sais, quand ils portent des boules de magie en fait. Attends, mais ils veulent mourir là. Il y a un sonctuaire pour le mana, non ? Toujours pas. Oui, il y a. Si, si, il y a. C'est pour ça qu'ils mettent du temps d'air. Non, ils ont essayé de s'attaquer aux salamandres. Je ne veux pas qu'ils s'attaquent aux salamandres. Mais il y a encore une mer des verres ici, mais d'accord. Il y a plein de merde en fait dans ce sous-sol. Ok. Allez, la mer des verres, parce que là, elle bloque la thune. Des araignées ont envahi votre ferme de dindons. Ben, il y a des araignées dans la ferme de dindons, tch. Je gère l'énorme raine qui a empêché tes larmes de passer. La situation est assez critique, je dois le souligner. On attend impatiemment d'avoir assez de points de malfaisance de... Comment ça s'appelle ? Oui, mais sauf qu'ils ont repris le sanctuaire parce que tu m'as dit... Ah, merde ! Bon, c'est pas grave. Tout va bien. On a de la thune. Ah, bien se passer. On a de la thune. Je reprends un naga. Voilà. Je prends un démon complémentaire. Des ennemis supplémentaires, mon chargé. Je sais. Parce que nique-nous, apparemment. J'ai juste posé la naga là. J'aimerais bien qu'elle les soigne pendant qu'ils dorment. Eux, je les vois arriver. Ça va, c'est pas très dangereux, mais... C'était chier. J'ai récupéré Talia. Le cœur de donjon se fait attaquer. T'es où, Talia, là ? On va éviter de trop en perdre, par contre. Boost de dégâts. C'est géré. Ça fait rester un match. Voilà, parfait. Bon. So, good news. Too good news. Alors, on a plein de pognon. Donc, on va acheter des larbins. Ah, ouais. Ouais, il faut, il faut. Parce que plus de larbins égale plus de gestion de pognon. Là, pareil. On va essayer de se gérer les araignées une bonne fois pour toutes. Les araignées ont la gauche ? Ouais, elles viennent de... Une nouvelle horde de pirates était en route pour prendre le donjon. Qui a géré ces merdes ? Dégâts. Pourquoi je te récupère ? Il y en a une, elle est forte. Ouais, c'est la mer. Là. Voilà, ici, il n'y a plus rien. Ah, si, il y a eu qu'à détruire ça, voilà ça. Putain, j'ai à nouveau perdu la naga. C'est pas solide dans les naga. Et préfère jeter leur cadavre au cas d'attendre qui repousse. Non, mais là, il n'est pas de mort. Ok, donc cette zone-là, à gauche, c'est géré. Je te laisse t'en occuper. Oui, j'infrastructurise, ouais. Comment tu renommes les larbins ? Alors, tu vas dans la zone et là, tu dois être en... Tu affiches un résumé de toutes les créatures. Tu mets, affiches plus d'informations. C'est les deux petits losanges, là. Et après, tu cliques sur le nom du larbins. Tu as un petit... Ah ouais, ah oui. Ah. Attends, parce qu'on en a deux. Ils sont tout neufs. Voilà, Snops et Snopsie. Ça, Snopsie, Snopsie, Snopsie. Tu peux les gérer. Il y a un qui veut mourir, là. Voilà. Et quelqu'un qui était là... On va essayer de gérer les dragons. Au mieux. Voilà, parfait. Ok, on a perdu le toche. Parfait. Non, mais c'est infernal. Impeccable. Impeccable. Et enfin, l'autre, il disait... Non, mais ils ont trop de points de vie, mais c'est infernal. Voilà, là. Fantastique. Ok, très bien. Et il y a trop de pognon ici ? Trop de pognon ici. Je jale le pognon, là, clairement. Des amis se sont introduits dans le donjon. Pourquoi je suis en état comme ça ? Je sais qu'il se fait tellement boloss, quoi. Les lézards dragons sont tellement forts. Ok, je suis bugué. Je ne peux plus creuser. C'est un problème. Ça va être un problème. Alors, attends. Mais c'est bon, c'est un menu. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Et oui, les lézards dragons sont performants. Bien joué ! Défendez le cœur de donjon. Le cœur de donjon. Donc ça, je gère, mais ce n'est pas très grave. On n'a plus de lézards dragons. Il y a encore quelques bolosses. Tout va bien. Voilà ! Enfin, c'est réglé ! Eh bien, ça nous aura pris un certain temps. Impeccable. Ça, du coup, c'est fermé. Ça, c'est creusé. On peut avancer un peu plus d'aventure pour voir ce que ça amène. Ça, on peut voir un peu. Pure curiosité. Et on va pouvoir réadapter. Il reste des araignées, mais pour l'instant, elles sont sages. Donc, on ne va pas les emmerder. Alors, les araignées, c'est la prochaine campagne de mon côté. On manque de manas. Oui, parce que tu as deux larbins qui bossent. Ils sont en train de ressusciter un autre. Ça va bientôt être réglé. Non, deux autres. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ils sont tous ressuscités. Ils vont s'en remettre. On va faire une petite réserve de manas. Et puis, après, la conquista pour garder le bonbon va se terminer. Je vais créer un deuxième hôtel de manas. Et il faudra qu'on remplisse l'endroit de manas. On n'a pas le sortilège, malheureusement, pour faire le boost de la salle de manas. Il faut attendre. Petite gifle. Là, c'est mon but d'attendre. Et quand j'attends, je frappe les larbins. C'est jour de paille. Au moment où je lance ce sort. N'oublie pas, quand c'est jour de paille, tu prends tout le monde. On les sort. On les sélectionne à l'extérieur. Voilà. Et on les faut refaire entrer. Voilà. Puis tu les reprends avec un petit F2. Et on les relâche au pile dans le donjon. Voilà. Comme ça, ça les fait se payer plus vite. Sinon, ils mettent 8 ans à faire 4 km de route. Ok, très bien. Alors, à partir de là. Comment va-t-on adapter tout ceci ? L'ennui conduit à la molestation. C'est ça, chez moi. C'est terrible. Le capitaine Salazar avait envoyé un autre navire pour attaquer le donjon. T'as pas frappé Pyrrolène ? J'y viens, j'y travaille. Non, c'est bon, je l'ai trouvé. Ils récupèrent pour tout le monde. Ils partagera les baffes plus tard. Et surtout, les frappe pas trop parce qu'après, il faut qu'on puisse continuer à les frapper pour augmenter la production. Mais si tu les mets à 0 de vitale tous, on ne peut plus après. Non, mais ils régènent quand ils ne foutent rien. Le problème, c'est qu'ils sont toujours occupés avec moi. Alors, moi, j'ai remarqué un truc. J'ai une théorie là-dessus. Plus tu les foutes et plus ils sont proches de la mort, plus il y a ce qu'on appelle l'adréaline. Le second souffle et ils sont efficaces. Quel enculé sans nom. Ok, très bien. Alors, on a un naga et deux orcs en vie. Il me faudra un gobelin qui sera mon gobelin. Ils font quoi ? Pourquoi ils attaillent ? Oh, les débiles. Oh, les débiles. Ça va, on a une front line. Un orc qui est mort. Mais mes orcs, qu'est-ce qu'ils font ? Non, mais pas les démons, j'ai besoin de la mana. Écoute, écoute, j'essaye de terminer ça. Malheureusement, ils n'ont pas réagi comme je voulais. Pour l'instant, ils sont sages, donc laisse les faire. Je vois que tu as 5 000 balles. Je te nettoie ce donjon parce que je ne peux pas partir tant que ce n'est pas terminé. Fais rien. Et je veux terminer. Fais rien. On a 5 000 balles. On peut se permettre quelques pertes. Pour notre stabilité mentale et émotionnelle, je refuse de voir du rouge sur cette mini-meuf. Et puis tant que ça m'est mignon, tu vois, je les frappe, mais je ne veux pas non plus qu'ils en crèvent, tout simplement. Ce serait dommage. On aurait des assurances vie à payer. Et voilà, c'est géré. Ah bah non, il y a encore du rouge, putain. Des ennemis sont dans le nonjon, au sud. 1, 2, 3, 4, 5. Je les ai vus. Ah, attendez. Ils vont passer par là. On les attend ici. Ok, très bien. Il n'y a toujours pas plus de points de recherche, donc il n'y a rien de lancement que je puisse faire. Au moins, tu auras des morts vivants suite à ça. Parce que, ouais, tu ne peux même pas gérer le focus, là, bien sûr, putain. Ça attaque le déterrant parce que c'est débile. Je prends un démon, j'ai déterrivé. Non, mais j'ai boosté, tu vois. Regarde, j'ai boosté. Bien joué. Voilà. Donc, je te laisse un démon. Alors, ouais, toujours me laisser au moins un démon. Ce point absolument nécessaire. Attends, bon, je prends tout le monde et je te ramène un démon juste derrière. Ouais, vas-y, vas-y, je fais ça, ouais. Pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Voilà. Donc, il est revenu. Je te laisse le gérer. Il produit de la mana. Ok. Impeccable. Alors, on a des boîtes, on a des pièges, on a des choses. Ok, on a trois zombies. Parfait. On a récupéré un niveau. Alors. Alors. 6, 9, ça, c'est parfait. Ça fait une super salle de recherche ici. Là, on a plein de pognons. Ah, c'est vrai que c'est bientôt l'été. C'est jour de paix. Un navire à l'équipage encore plus assoiffé de sang était en route. Les pirates n'allaient pas tarder à attaquer le donjon. Donc, ça, tu l'as avancé. Le méca-gob, je te mets les pièges simples aussi. Je t'ai validé les pièges simples, frère. Super. Bourrine plus tôt si ça ne te dérange pas. On va essayer de bourriner la partie verte pour avoir que les orques peut te faire au plus tôt. Ok, ok, il me faut les pièges intermédiaires et si tu as ça, je pourrais repousser les premières vagues. D'accord. Ce ne sera pas les pièges magiques, ce ne sera pas les vraies recherches, mais tu sais, c'est déjà un bon début. C'est déjà mieux créé, oui. Avec ça, je peux bosser, en fait. Avec les pièges simples, tu ne peux rien en faire, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne peux pas aller plus loin que là. Ah, le truc à Chura, donc quoi. Je vais rentrer à la brise. Tant qu'on garde cet îlot là, c'est une bonne chose. Comment tu t'en sors au niveau de la base ? Euh, eh merde ! Bon. Ok, ça répond à ma question. Ouais, ça répond à la question. Ça répond à la question. Bon, la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, j'essaie de faire des chemins pour eux. Tu sais, pour les héros et pour toutes ces saloperies. De manière à ce que, voilà, on n'est plus ce problème, on n'est plus le problème sous-jacent de gens qui viennent chez nous foutre la merde. Je vois. Je me permets d'augmenter la taille de l'armée, parce que sinon les dragons, on ne va pas les gêner. Ah, si, 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 si. Il y a des gens, 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 il y a des gens. Les ennemis se trouvent dans votre donjon. Je les cherche, ok, je les ai. Ok, ce qu'il nous faut, c'est les sortilèges level 3 aussi, histoire de pouvoir balancer des boules de feu. Et essayer d'en finir une fois pour toutes avec toute cette velléité. Oh putain, ils commencent à être solides, les ennemis. Ah oui, oui, d'accord, à chaque navire qui va arriver, donc il nous reste globalement 14 vagues. Et là, ça commence à avoir de l'élite. Merde, d'accord, pas de panique. On a presque, dans ce cas-là, il faut qu'on mette toute l'énergie à automatiser les systèmes de défense. Dans ce cas-là, 90% de nos forces seront résistantes à tout ceci, si tu veux. Je suis d'accord. Les araignées ont envahi le donjon. Très bien. Pas de panique. Il y a les araignées au sud, très bien. C'est pas inquiétant. Les araignées, je vois. On va les prendre, on va s'en occuper tout de suite. Les araignées, c'est moins chiant à gérer que le reste. Boost de dégâts pour tout le monde. Par contre, le contact, ça c'est débile. On a un îlot de malveillance, oui. Ah mais ils ont tout. Ok, stop. Stop, les araignées sont trop fortes, on s'est fait waïb. C'est le début du sort. On me fait absolument la salle de conférence. J'ai creusé trop profondément, avec trop d'avidité. Plein de thunes, des caisses. On n'a juste pas la productivité pour... On pourrait, tu me diras. T'as chopé les pièges intermédiaires ? Non, toujours pas. Ouais, si, si, si. Mais il nous faut la bibliothèque pour débloquer le sortilège pour faire des caisses, sinon j'aurai jamais le rendement nécessaire pour faire les... C'est toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Brasserie, brasserie, puis peau de fer, je pense, en prio, parce que là, mes tanks, ils coulent, quoi. Ouais, ou automatisation des pièges pour les tuer plus facilement aussi. Les deux sont viables. Les deux sont viables, les deux sont viables. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ceux au nord, là, vont passer par les chiens. Ça, c'est intelligent, ça. Ouais, tu vois, donc c'est gratuit. En vrai... Et ceux au sud, tu peux pas les faire passer par les araignées ? Je pourrais, je pourrais, mais... Les pirates n'allaient pas tarder à attaquer le donjon. Écoute. Je suis d'accord, je vais faire ça. On va voir si on aura le temps de le faire. Bon, s'il y a bien une chose, c'est qu'on est pété de tuer. Avec de la chance, j'aurai peut-être le temps de le construire avant que... Ah, il nous faudrait un orque qui bosse. Ou un gobelin, l'un ou l'autre. J'ai un orque, vas-y, récupère. Eh ben, s'il doit pas. Très bien. Ok, pas mal. Il est en train de bosser, il bosse mieux, il bosse plus vite. Un jour de paie. Ok, il l'a fait. Ils vont passer par les araignées, du coup. Parfait. On leur laisse gérer la merde. C'est très bien. Ouais, ouais, ouais. Avec, s'il l'attaque, avec de la chance. Sinon, c'était juste un raccourci pour nos quartiers, si tu veux. Mais, c'est pas grave. Au pire, on a une potion de soin, donc tu pourras forcer le... Nous verrons. Je vais quand même faire le test. On va voir ce que ça va valoir. J'aimerais bien qu'il passe par les dragons. Il nous faut, par contre, absolument la salle de recherche. Je te laisse gérer. 350. Il y a les pots de fer. Il nous faut plus d'îlots, en fait. Tant qu'on n'a pas plus d'îlots, pas de pots de fer. Et puis, il nous faut les sorts aussi. Il y a trop de choses. Il nous faut des îlots de malfaisance, tiens. On va tenter une sortie. Ah, tu l'as pris au moment où ils terminaient les... Ah, bon. Attends, attends, ils arrivent. Ils arrivent. On va voir ce que ça vaut. Ah, merde, mais attends, eux, ils passent par là. Si, si, t'en fais pas, t'en fais pas, t'en fais pas. Attends, t'en fais pas. Il passe par les araignées. Pas dit qu'il les attaque. Mais une chose est sûre, c'est que, voilà. Moi, je suis descendu. Je vais essayer de choper l'autre temple de malfaisance. Il me faut un orque. Sidok, t'es level 1. Tu ne seras à rien. Viens là. Allez. Arrête d'obéir à Jay. C'est bon, je les décoche. Très bien. Très bien. Work. C'est c'est géré. La roublarde, on s'en fout. Ils se battent. Ils se battent contre les araignées. Parfait. Parfait. Pas dit que ça suffit cependant. Les araignées se font démonter. Mais bon, au moins. Il y a du boulot au moins pour nous. En vrai. Et moi, je vais choper le deuxième temple en attendant. Voleuse, voleuse. Putain, ça a l'air sacrément vénère ce temple. Mais putain, mais elles sont énervées. Mais c'est un truc doux. Les fuites. Vous m'avez parlé d'un portail. Tu as le sorti, je te pensais, oui. Voilà. Et ben non, les haies. Ils sont tous faits buter. Les démons ? Non, les héros. Ah oui, effectivement. Et l'araignée, elle a presque plus rien. Génial. Quoi ? Super propre. Bon, par contre, pas viable sur le long terme. J'espère qu'on en est conscient. D'ailleurs, on va le nommer. 350, orques peaux de fer. Tu les as. Parfait. Tout le monde prend une gifle au fur et à mesure. C'est vrai que là, du coup, je m'enlis un peu. Bah, tu te prends pour tous les autres. Plus vite. Là, ça fait du mana, ça régène les potes. Ah là là. On a deux nagailles, un orque, par contre. Tout le monde est mort, apparemment. Parfait. Non, pas parfait. Mais si. Si, si, on a 10 000 balles, frère. Eh, mec, quand tu frappes, grouille aux orques. Quand tu frappes un larbin, une fois. Je t'ai vu leur enlever 75 de billet. Je me suis fait un peu rodé, là, j'avoue. Bah oui, non, mais. Non, mais. Ça n'arrive pas tout le temps. C'était exceptionnel. Quel salope. Il n'y a pas de preuve. J'y crois pas. Eh, tu crois que les 10 bafs par minute, je les ai en jouant dans les règles ? Non, il y a un moment, si on veut être champion du monde, Bob, il faut savoir s'approcher de la ligne rouge sans jamais la franchir. Jamais. Soit productif et efficace. Il cesse d'être débile. Suite artichaut, là. Impeccable. Les portes sont en train d'être posées. Donc, la productivité est en train de grimper en flèche dans tout le donjon. Et ça, c'est excellent. Mettre la main à la joue. C'est ça, exactement. Mettre la main à la patte, la main à la joue, putain. Tiens, mais il y a Zagrevis. On va remercier Zagrevis. Il y a encore une barre de vie pleine. Je trouve ça inacceptable. Voilà, merci Zagrevis. Impeccable. Ok, donc les portes sont placées. Tout est placé. Ok, on a 53 de recherche. Malheureusement, on manque de... Chier. Jay, la prochaine recherche, c'est la bibliothèque. Oui, mais c'est bon. J'ai mes orques pot de fer. Tu fais ce que tu veux. Maintenant, tu peux te concentrer sur le savoir et toutes ces conneries. Moi, j'ai mes orques en armure. Je te laisse la philosophie. Un riche filon d'or est épuisé. Il faudra qu'il nous permette d'exploiter plus efficacement. Les araignées ont envahi le donjon. Cette pièce. Les araignées ? Oui, j'en ai révélé un autre nid d'araignée en bas à droite. Mais c'est pas vrai. Je creuse de manière agressive. Mais c'est un gruyère, ce donjon. J'avoue que oui. Il y a des ennemis qui arrivent et qui vont affronter et buter le reste des araignées au sud. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, et après ça, tu ne ferais pas un périphérique pour que ça les amène directement au dragon ? Non, tu ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire un périphérique. Je ne serais trop. Non, c'est les gens qui rentrent par le nord qui vont être au dragon. Par contre, il y a le piège du rosseur qui va être là. Ça va faire plaisir, ça, par contre. Alors. Attention. Voilà. Donc ça, c'est juste pour leur chauffer les dents. Voilà. Donc là, elle n'est plus que zéro vitale. La bouleuse est en train de faire deux mille tours, mais ce n'est pas grave. Et on se fait rebuter par le reste des araignées en bas. Ou alors, ils mourront sur la route de manière naturelle. Je crois que je t'ai nettoyé l'autre zone. C'est en bas à droite surtout qu'il y a les araignées qui restent. Ouais, ouais, ouais. Je t'ai nettoyé un foyer déjà. Oh putain, elle soigne super fort quand même la prêtresse. Ils avancent pas. Ah voilà. C'est bon, c'est bon. Ils attendaient d'être groupés en fait, ils sont malins. Elle s'est fait au S. Elle s'est fait au S. Tout va bien. Plus de dégâts. Oui. C'est bon, la prêtresse est morte. Ça va. Ok, pas mal. Ça va. Salle de conférence max créée. À partir de maintenant, c'est les recherches mon gars, ça y est. Les pots de pierre, comment on les fait déjà ? Il faut que ce soit level assez grand et qu'ils aillent dormir. Je vois. Il y a encore un raid d'araignées. Ah, c'est dégoûté. Il faut s'en occuper, mais j'ai pas assez de troupes. Alors. Attends, la prochaine recherche. J'allais dire que c'était les boules de feu, mais ouais. Mais effectivement, je vois les araignées, ouais. Prépare le sortilège de boost. Nightmare booster ! Bon, parce que là, on subit la contre-attaque et on va direct à leur donjon, là. Parce que là, il faut... Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Du coup, je ferme le passage sud qui mène aux araignées qui n'y mène plus, si tu veux. Quoique je le laisse, en fait. Ça mène à la salle de la bière. Alors, le boost. Il y a du pick-pick pirate. Il me faut un travailleur. Ok, il n'y a plus rien ici. Voilà, tout va bien. Super ! Ça, c'est clean. On aime. On aime, on aime, on aime. Donc les dragons, ils gèrent de toute façon tout ce qui arrive par le nord. Absolument. C'est une sorte de piège naturel. Hum, tout ça me paraît très bien. Voilà, on va creuser de manière agressive. Alors, au nord, ça va se gérer tout seul. Ouais, avec les dragons, plus le petit tourbilol. Le machin tourbilol du plaisir. Donc ça, on est pas mal. On a une salle de recherche qui est up and running. Ce qui veut dire que ça y est. On pourra avoir deux fois plus de mana par case. This is fine. Ouais, this is nice. Mais ouais, c'est vraiment les îlots de malfaisance qu'il nous faut. Un seul, c'est pas assez pour subsister. J'en ai deux. On en a deux ? On en a deux ? Ah non, on me l'a volé. Non, non, on a rien du tout. Alors, j'y vais. Tout va bien. J'y vais, je prépare l'armée, on y va. Il faut qu'on est sur... Ça suffit pour les deux dégâts. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Ceux-là, tu les gères ou pas ? Euh... Ça devrait, ça devrait, ça devrait, ça devrait. Je vais attendre. J'ose espérer que ça se gère. Tu peux y aller, tu peux y aller. Laisse-moi juste... Enfin, n'oublie pas de me laisser un démon pour la mana, toujours. Ouais, bien sûr. Je te le ramène juste derrière. Là, on a 2000 de mana, donc ça devrait aller. On est pas mal. Ah, là, c'est bon. J'ai stun toute cette belle population. Ils ont pété ma porte, mais c'est pas grave. Et ils sont passés, malheureusement. Il y aura trois personnes qui vont nous faire chier, dont une prêtresse. Bon, je vais mettre un portail juste ici. Et j'y retournerai direct. Alors, t'as combien de démons ? Six démons, on n'a plus de place pour des démons. Je peux faire une autre salle, si tu veux, mais... Allez, réveillez-vous, là. Tu voudras plus de démons, Tchê ? Euh... Ouais. Ouais, plus de démons et plus de tanks. En parlant, ce qui est bien, c'est qu'ils nous nettoient bien les lézards dragons, là, quand même. Grâce aux vétérans. Plus de démons. Amélicable. Et oui, les lézards dragons, super ! Super, super. Le rosseur finira ceux qui ont survécu. Alors, oui et non, parce qu'ils ont une novice. Ouais, mais on a la boule de feu maintenant. Ça y est, j'ai la météorite. Ok, parfait. Il me faut la création de caisse à 50 points de recherche. Et après, après ça, c'est les pièges ad infinitum, mon gars. Ça y est, let's go ! Au moment où ils se font grosser, je ferai popper les troupes derrière. Attends, attends, un peu, un peu. 3, 2, 1... Let's go ! Booster ! Météorite ! Et voilà ! Très bien ! Par contre, il faut que tu les ramènes après. Tu penses toujours à les relâcher au centre. Non, mais là, je vais direct au temple. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ok, très bien. D'autres navires avaient appareillé pour attaquer le donjon. Sauf là, il va falloir que je muscle un petit peu... Nos défenses. Ce qui m'inquiète parce que j'ai pas... J'ai pas... Ok, on est sur deux temples. Ça y est. Je peux ramener les troupes. Enfin ! On a plein de points de recherche. Qu'est-ce qui est important ? Réfléchis. On est sur des pièges. Non, il faut commencer à aller dans les trucs magiques. La boire sur Asiogen et Crypt. Moi, les trucs magiques, plus... J'ai besoin d'un vrai tank et en face, ça fait très mal. Un ogre ou... Eh bien, je vais... C'est le plus proche de quoi ? De l'ogre ou du balrog ? De l'ogre. Mais l'ogre, c'est 1500 points de recherche. On est à 500. Ouais, mais on est en double. Franchement, avance sur l'un d'eux. Parce que moi, je peux pas... Et tu sais quoi ? On va faire une salle d'entraînement. Tu sais, ça coûte de l'argent aux créatures qui n'en sont pas. Mais... Ouais. Mais du pognon... Pognon, on est bien. Et c'est sur la route. Donc, je vais en faire une grande, comme ça, au moins. Je vais forcer tes unités à s'entraîner un peu. Hum. On va faire du bien. Et tcham. Tiens, avance sur l'épée. Hum. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, en fait, je suis en train d'essayer de regarder aussi au niveau de la map comment s'en sortir. Ah, il va falloir une sacrée belle armée quand même. Boup ! Ça, c'est de la salle d'entraînement enculée ! Je vais voir. Boup ! Boup ! Babadi ! Boup ! Bap ! Boup ! Zbop ! Arène, efficacité 20%. Cette salle est trop petite. Non, mais c'est normal. C'est normal. Et c'est pas qu'elle est trop petite. C'est parce qu'ils viennent de la construire. Et ensuite, il y a plein de trous. Mais je suis en train de faire les murs. Et après, je mettrai des portes. Ce qui fait que du coup, l'efficacité sera maximal. Fais-moi confiance. Ah oui, je... Je suis la confiance même. Ils ne sont pas produits dans le donjon. Alors, ils arrivent par où ? Très bien, très bien. Sans faire, c'est très piqué. Alors, oublie pas le tourbilol. Ouais, je suis dessus, là. Je gère. Excellent, salle d'entraînement prête. Et on va pouvoir s'entraîner. Quand tu reprends tous les monstres, relâchez dans la salle d'entraînement, OK ? Ouais. Plutôt que de la relâcher au centre du donjon, désormais. Toujours. C'était noté. Alors, j'ai géré les problèmes entrants. La salle d'entraînement, maintenant. Par contre, il faut que ta salle d'entraînement, il faudrait que tu aies de multiples ouvertures. Il y a plein d'ouvertures, regarde. Non, mais je pense aussi par la... Par la gauche. Par le côté magique, regarde. J'y fais, j'y travaille. J'étais juste une... J'y travaille, j'y travaille. Un conseil... D'ailleurs, en fait, à ce propos, je peux augmenter la salle de la magie, bêtement. Exactement. Les ennemis sont entraînés dans le donjon du côté nord, mais on a un tourbilolleur sur la route. Si je joue bien, je peux tenter de tous les buter. Si je joue bien. Voilà. Ok. Allez, tu les as eus. Attends, je vais prendre du F3. On va prendre ceux qui ne sont pas occupés. Ok. Un jour de paie. Aïe. La Chala se fait buter. Tout le monde est en train de mourir. Ok, je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré. Il nous faut 1000 points de recherche pour pouvoir avoir l'ogre. On est à 600. Courage. Bien. Merde. Reste un éteur en midlife qui va arriver ici. Il est ok, il est ok, il est ok. Allez, en l'état. On va le laisser continuer parce que les autres préfèrent s'entraîner. Donc tant mieux. Et puis même s'il tape le cœur, il ne fera pas de dégâts. On s'en bat les couilles. En plus, on a enfin chopé des orques de fer. Merci. Est-ce qu'on veut une prison ? Non. Le cœur de donjon se fait attaquer. Allez. Ça suffit. Pas de choc. Tu as les TP, tu les as mis dans le portail. Non, non. T'inquiète, il gère. Le navire faisait voile pour attaquer le donjon. Super. Absolument, il faut que ça bosse pour les pièges. Allons-y. Je vais te piquer quelques points de recherche. Ah ouais, non, non, non. Il faut le... Ouais, putain, je voulais augmenter Thalia parce que Thalia puait un peu le caca. Vert button. C9. Et d'ailleurs, il faut absolument... Oh, je vais mettre quelques oeufs. 10. Alors, qui est en vie ? Ils sont tous en vie. Il nous faut un ogre. Enfin, pas un ogre. Il nous faut un orque. Ou je pourrais même acheter un gobelin, tu vois quoi. Ou un autre orque. Oh, non, non. On n'a pas le tout. On n'a pas les moyens. Toi, viens bosser dans la salle de production des machines. Il faut que tu bosses. Tiens, paye-toi si tu veux te payer. On va laisser payer. Maintenant, viens bosser dans la salle de production des machines. Vite ! Le problème, c'est qu'il veut vouloir s'entraîner direct, en fait, plutôt que de bosser dans la salle de machine. Il faudra un gobelin bientôt. Euh, on peut... Oh, non. On a de quoi, l'ogre ? Ok. Let's go ! On log direct. Attends, il va nous manquer... Non, c'est bon, j'ai un espace pour son cul. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est... Il nous manquait un espace, quoi. Il y est ! Voilà, il est là ! Parfait. Il est level 3 de base, en plus. C'est généreux. Alors, je récupère tout le monde, et on va défendre cette île de malfaisance. Ah, je suis en train de produire des choses ! Ah, tu es... C'est tellement chiant ! Il faudrait que tu utilises le F2, hein. Ouais, mais le... En fait, le problème, c'est qu'avec toutes les arènes et tout, si j'utilise le F3, c'est pas le F2. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Tu veux quoi ? Un démon, c'est ça ? Non, non, non. Je veux que tu repousses l'invasion des héros qui sont entrés dans le côté gauche du donjon. J'ai des pièges, mais je pense pas que ça suffise. Mais après, t'as le temps. T'as le temps, t'as le temps d'aller choper le... Ok, bon, bah super. Avec les pièges, je pense que t'as le temps d'aller choper l'îlot. Oh, quoi, qu'ils sont super forts, les fils de pute. On arrive à temps. Ok. L'ogre devant. Putain. Il reste un vétéran et une voleuse, et je pourrais pas les empêcher, mais ils vont mettre du temps d'arriver au centre. Ouais. Voilà. Et ils vont commencer à enfoncer mes portes, moi, de mon côté. Je termine ça. Je te fais un portail. Hop. Allez, on rentre. En vrai, ça serait juste une question de pouvoir muscler un peu mes pièges, tu vois. C'est bon, j'ai tout sorti. Normalement, c'est bon. À partir de là, je vais focus la recherche sur les pièges magiques et autres choses. On va partir sur même une Banshee, plutôt que de se faire chier. Et est-ce qu'on veut une salle de la résurrection ? Pourquoi pas. C'est rien. C'est rien. Il y a une Banshee, elle est, Djeal, attribuée à la salle des horreurs. Très bien. C'est noté. Créature à péril. On sait une créature à péril. C'était... Aucune idée. On sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est bien grave, non ? Voilà, on crée des boîtes. Cette pièce magique, on l'a grandi au maximum. Parce que son efficacité est à 20%, c'est honteux. En plus, le problème n'est pas le pognon, c'est ça qui est dingue. C'est fou, hein ? On aurait cru au début, pourtant. Mais en fait, mon expansion agressive fait que c'est devenu de moins en moins un problème. Le jour de paie. Le capitaine Salazar devenait vraiment impatient. Il embarqua ses troupes les plus puissantes, dont trois navires, et les envoya vers le donjon. Pas de problème. Je vais fabriquer un orchestre de flûte avec leurs ossements. Ils sont le seul obstacle qui m'empêche de prendre mes vacances. Voilà, chacun fait ce qu'on veut. Il faut que j'aille tuer Monsieur Crabbe, quand même, pour l'option complémentaire. Donc, je vais faire F3, ne t'inquiète pas. Euh, ouais, ouais. Ah, merde. Vas-y, vas-y, tu peux. J'ai fait F3. Vas-y, vas-y. Il y a un moment... Bonne chie, demi-tour. Demi-tour, mademoiselle. Chez vous, c'est l'usine. C'est l'usine. Allez. Voilà. À l'usine, espèce de chiennasse. Work. Travaille. Le vide. Bon. Euh... Ah oui, d'accord. Je tiens de comprendre ce qui se passe. Je me disais... Non, pas l'ogre. Pas l'ogre. Puis l'ogre. Oh non ! Ils ont eu l'ogre ? Putain, mais... Ah oui, d'accord. Ils ont eu l'ogre ? C'est pas grave. J'en rachète un, je te l'envoie. Euh... Ouais, alors... Non, je n'envoie rien du tout. Ça arrive... Ce niveau de violence... Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il y a un archimage, il y a un archimage. Voilà. Je te ramène tout ici. Et puis je vais gérer cette invasion avec toi. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Pas de panique. Il y en a deux. Ils sont un peu nombreux, mais ça va bien se passer. Là où il faut se méfier, c'est que... Alors, ça, c'est la première vague, mais c'est la deuxième vague. Moi, qui me fais peur, c'est qu'il y a un archimage dans le lot. Ouh, ouais, il y a deux elfes qui sont fortes. Elles ont à peine senti les dégâts. Ouais. Et j'ose pas y aller tout de suite. Météorite ! Tu peux relancer le truc ? Ouais. Bien joué, bien joué, bien joué. Attends, je vais prendre tout le monde et on va se mettre de l'autre côté, là. Les galaxies ! Booster ! Allez, vite. Maintenant, c'est l'archimage. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Ils sont de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté. Tout va bien. On a encore pas mal de mana. Ok, l'archimage est chère. Je vais tout mettre au même endroit pour m'utiliser la potion de soin. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Alors, de l'autre côté, il est où le moulinet ? Il est là, parfait. Puis là, t'as un maître canonnier, quand même. Ouais, ouais, c'est le seul problème, mais... Je suis vraiment trop con, j'ai oublié les recherches pour les pièges automatiques et manuels. C'est bon, c'est géré. Excellent. Ok, tout est géré. Ça veut dire une chose, c'est-à-dire qu'on va se précipiter sur le troisième point. Excellent. L'ugre, tu l'as pas fait popper ? Non, je l'ai pas revenu. On a pas de quoi le ressusciter. Je peux pas le racheter, apparemment. S'il est mort à l'intérieur du terrain. Non, à mon avis, c'est parce qu'il nous manquait une place. Là, tu devrais aller. Non, 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 ça prend pas de place, les créatures spéciales. Non, s'il est mort, il est mort. Il faut le ramener, d'une manière ou d'une autre, et le ressusciter en cuve. Son cadavre est dans la cuve. Je peux me débarrasser de son cadavre et en racheter un. Ok, vas-y. Tant pis pour son level supérieur. Such is life. C'est bon ! Ok. Je renvoie l'ogre. Il arrive. Alors... Tu me l'as envoyé par le portail ? Non. Ah non. Je te le fais envoyer à pied, mais c'est pas grave. Il arrive. Je fais clic droit, il se ramène. Ok. Ça marche. Ok. Ouh ! Cette salle de pognon ! We have some serious bling, mon cher Gehal. On a du bling à foison ! Tout marche. C'est toi qui a la Banshee, ce n'est pas vrai. Ta mana est en train de monter bien. Tu récupères la Banshee, si tu veux. Ouais. Parfait. Un jour de paie. Parfait. Tout le monde se paye. Ok, la Banshee est là. C'est mieux. Work ! Work ! Les héros se dirigent vers une de vos îles de malfaisance. Raaah, mais ils insistent. Par contre, il n'y a plus de navire restant, donc après ça, c'est la victoire sans doute. Je pense aussi. Tant pis pour M. Crabbe. Je ne suis pas loin de M. Crabbe. Eh bien, vas-y. Le donjon tiendra, le temps que tu trouves efface, M. Crabbe. Je vais le try. Où il est ? Oh, putain. Je peux charger des boules. Vas-y. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Ok, alors là, on a quoi ? Au sud, t'as un gros à sud, là. Tu vas prendre M.A.S.T. Tu prends masse. Allez, je vois ça. Ok, on recule. Attention, toi, contrôle la base. Tu vas avoir une grosse... Oui ! Oh, l'armée ! Oh, elle est belle ! Il n'y a plus qu'une unité de fonctionnement au rosseur. Ha 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 ! Je pense vers le... C'est ce qu'on appelle une situation désespérée, mon cher Jay. Tout va bien se passer. Tout se passe très mal. On n'a plus de mana non plus. Fantastique. Ouais, j'ai bien peur qu'il ne faille bientôt rentrer, mon cher Jay. Parfait, je viens de tout régène. Avec la potion ? Ouais. Bien joué. Allez, les buffs. Tournez de buffs. C'est bon. C'est bon, ça va, il y a les démons qui arrivaient. Voilà ! La bonne nouvelle, c'est que même si on a des morts, ce qui est le cas, on a de quoi ressusciter maintenant. Ouais, tout à fait. Les machines ont été faites. Et puis surtout, il n'y a plus de navires. Il y a un moment... Putain, mais il s'approble de partout. Mission accomplie ! Victoire ! Capitaine Salazar avait perdu presque toute sa flotte. Et il reconnut avec plus ou moins de bonne grâce que le mâle ne lui devait qu'un doublon d'or. Bien sûr, le mâle refusa de payer. Pourquoi ? Ce n'est qu'un misérable doublon d'or. Je vais le payer moi-même, si ça permet d'en finir avec ça. C'était inhabituel, mais le mâle accepta. Le capitaine Salazar, qui ne cherchait plus qu'à sauver la face, voulut bien s'en contenter. Sa flotte réduite à quelques pédalos à Paria. Ah, enfin ! Je vais profiter de mes vacances. C'est pas mal ! Il y a pensé pouvoir se consacrer entièrement à ses vacances. Mais le narrateur suspectait que le mâle n'allait pas la laisser s'en sortir à si bon compte. Quoi, quel enfer ! C'est même pas la mission finale du DLC. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Or, collectez par contre le pognon, mon gars. Mais la malfaisance, c'était un vrai problème. Les mecs, ils ont réussi à collecter 25 000 de malfaisance, nous seulement 6 000. Je ne sais pas comment ils ont fait. Honnêtement, je pense qu'en fait, mon cher Jay, ça peut paraître bête, mais la salle des tortures, c'est worse. Parce que la salle des tortures... Pour la malfaisance ? Ça peut mener à une suite exponentielle de malfaisance qui te mène à des recherches exponentielles. On a perdu 9 grouillots quand même. Quoi ? When ? How ? 11,7 gif par minute par contre, très très bien. Ouais, c'est pas mal. Très très bien, très très bien. Mais 7 ! How ? 9 ? How ? Attends, t'as vu toutes les créatures qu'il y avait dans ce gruyère de donjon aussi ? Faire et 9. Ah, le bonjour de rêve. Il a bon don. Il a beau don. Pardon, il a beau dos, le gruyère de donjon. Oui, il a beau dos, mais... Impeccable. Attention, braves gens. C'est l'heure de soutenir Jay dans toutes ses activités incroyables. Ah, le head. Eh bien, bien sûr. Cette chaîne est destinée à un public adulte. Attention. Oui. Charge, charge, charge. Charge, charge, charge. Charge, charge, charge. Passe, passe, passe. Passe, passe, passe. Vous devez dire passe, passe, passe. P-A-2-S ou P-A-2-S-E dans le chat à Géal. Passe, passe, passe. Passe, passe, passe. Passe, passe, passe. C'est les bruits qui font les stands de Mista quand il se passe la balle. Passe, 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 passe. Je vois. Passe, 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 passe. C'est parti. Hop. C'est lancé. Voilà, très bien. Aïe, 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 aïe. Alors bon, en attendant, je lance la coop. Passe, 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 passe. Mesdames et Messieurs, on joue.